Musique C'est l'histoire d'une esclave, Nanette, racontée par les collégiens de Bourbon. Bourbon, tout un symbole que de porter ce nom qui fait justement référence à cette période sombre de l'histoire de notre île. Nanette Kéric, exhumée des archives, qui devient l'héroïne d'une pièce de théâtre où se mêlent fiction et réalité. Elle est née chez mon grand-père en France. On pense vers 1780, mais rien n'est certain. Puis, à sa mort, elle est passée chez mon père Célestin. Quand je me suis mariée en 1814, elle faisait partie de ma dose de mariage. Le projet est né d'abord dans le cadre du concours sur les esclavages, les traites et les abolitions. Donc, concours qui est proposé tous les ans par le rectorat. On a commencé à travailler dans ce contexte-là. Et très vite, au-delà de la production qu'on a pu proposer, on a voulu aller plus loin et proposer une vraie pièce de théâtre. En tout cas, oui, des scènes de pièces de théâtre. Un travail de recherche qui a permis d'abord de comprendre une période et puis de l'identifier à un personnage pour enfin le mettre en scène. C'est ensuite le théâtre qui reprend ses droits et l'apprentissage même difficile surprend. Comment ces jeunes collégiens ont pu si facilement retenir tous ces textes, faire abstraction du trac et surtout se glisser complètement dans leur rôle ? Mon travail, ça a été vraiment de mettre au plateau des élèves qui n'avaient jamais fait de théâtre. Donc, il a fallu faire des exercices d'échauffement, des exercices sur la voie, qu'il faudrait continuer d'ailleurs. Parce que, d'abord, c'est un travail de tous les jours. Certains comédiens le diraient bien. Et ensuite, parce qu'ils sont jeunes, ils y mettent beaucoup de volonté. Mais en même temps, ils ont des faiblesses. Donc, on a utilisé des petits micros. En plus, ils jouent dans des conditions qui ne sont pas simples. Parce qu'ils jouent en extérieur, dans un lieu magnifique, la BTR. Mais en extérieur, ce qui, bien sûr, oblige à porter la voix davantage. Voilà. Donc, en même temps, ils sont dans un lieu très porteur. Puisque c'est un lieu qui a été construit en 1855. Tout le monde pour la partie ancienne de la bibliothèque. Et du coup, dans un lieu que Nanette aurait pu voir, voir construit à la fin de sa vie. Et puis, c'est Sarda Gariga qui harangue la foule pour crier au peuple esclave qu'il est libre. Les décrets de la République française sont exécutés. Vous êtes libres. Tous égaux devant la loi. Vous n'avez autour de vous que des frères. Nanette fut déclarée libre à l'abolition de l'esclavage en 1848. Mais faute de moyens, elle fait le choix de rester chez sa maîtresse. Elles sont deux à jouer le rôle de Nanette. Orlan est l'une des deux comédiennes. La citoyenne Nanette, fille d'Emilie, décédée, s'est présentée en ce jour. Et après avoir été reconnue par nous, elle a reçu le monde de Kéric. Je joue le rôle de Nanette, Nanette Kéric. C'est une esclave qui passe chez les Hibons. Et elle est affranchie en 1848, donc en 1849. Et puis, il y a la famille Hibon, propriétaire de Nanette. Je joue le rôle d'Elisabeth Hibon. C'est la maîtresse de Nanette et sa famille. Elisabeth Hibon est descendante de la famille Hibon, des gros propriétaires d'esclaves à la Réunion au 18e siècle. Je joue Elisabeth de Guignet. C'est la femme de Pierre de Guignet et la fille d'Elisabeth. Alors, Nanette m'a été donnée après la mort d'Elisabeth. Et elle est morte sous mon habitation en étant domestique. Grâce à Nanette, les collégiens connaissent désormais une partie de leur histoire. La période de l'esclavage, il n'en avait jamais abordé les détails. Pour mieux comprendre les faits historiques, la professeure d'histoire-géographie s'est appuyée sur les recherches de Gilles Gérard, anthropologue et historien. J'ai été contacté par Madame Masson à partir d'un travail que j'ai fait, qui est en ligne, sur les reconstitutions de familles d'esclaves. Et donc, la famille d'Elis, le révolté de Saint-Leu, un des responsables, est détaillé sur ce site. Et on trouve parmi ses sœurs une jeune fille qui s'appelle Nanette et qui va connaître, elle, l'affranchissement de 1848. Nanette n'est pas n'importe qui. Elle est la sœur d'Elie, qui prit la tête de la révolte de Saint-Leu en 1811. Elis et ses frères furent décapités. Nanette est la sœur d'Elie, que tout le monde connaît maintenant à La Réunion, un des chefs de la révolte de 1811. Pas seulement lui, trois autres frères participent aussi à la révolte. Nanette ? Madame, Nanette est morte. Nanette mourra là où elle aura vécu toute sa vie. Cette liberté, qui en réalité n'en était pas une, Nanette n'a pas su quoi en faire. Son épitaphe, imaginé par les collégiens de Bourbon, lui redonne sa dignité d'être humain. Nanette n'aura jamais été libre de son vivant. Désormais, elle l'est pour l'éternité. Nanette Péry, née dans l'esclavage en 1780, morte, libre, le 2 août 1861. Libre ! Libre, Nanette ! Libre ! Libre ! Libre ! Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501